Les amis, bonjour, Harry, Mariette, vous voulez faire du Krav Maga, vous voulez faire de la salle de défense, on va en parler. Ach, 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 ach. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que la majorité me connaissent. Je m'appelle Harry, je fais des arts martiaux maintenant depuis plus de 40 ans. Je suis master en Krav Maga, j'ai formé des centaines d'instructeurs, j'ai formé des gardiens, des bodyguards. Je suis de temps en temps appelé par des policiers pour étudier certains trucs très spécifiques au niveau de la salle de défense. Donc bref, je pense avoir une expérience. Et très souvent, j'ai des mamans ou des papas qui viennent et qui me disent, ah tiens, je veux faire faire un sport à mon fils. Quel sport vais-je faire ? Alors, tout d'abord, tous les sports sont bien. Tous les sports sont bien. Donc c'est toujours mieux quand on a un enfant de faire quelque chose. Votre enfant, c'est une petite boule d'énergie qui a 6, 7, 8, 9, 10, 15 ans. C'est beaucoup mieux de lui faire faire du sport plutôt que de rester à regarder la télé ou à jouer avec sa PlayStation. Donc un, si tu fais faire du sport à ton enfant, tu es dans le bon. Donc tu ne te trompes déjà pas. Maintenant, dans le sport dans lequel je veux l'emmener, il y a un pourquoi. Pourquoi tu veux faire faire du sport à ton enfant ou pourquoi ton enfant veut-il faire du sport ? Ou pourquoi toi, tu veux faire du sport ? Si la raison principale de ton sport, c'est de dire, bah écoute, moi, je veux quelque chose d'ultra ludique et je ne veux que m'amuser. Et si après, je veux avoir des contacts sociaux, c'est mieux ou c'est bien. Évidemment, faire un paddle, faire un tennis, faire un squash, ça peut être super. Ça peut vraiment être super. Si maintenant, tu te dis, écoute, moi, je veux faire du sport ou mon enfant veut faire du sport. Et en même temps, je voudrais allier un petit peu l'utile et l'agréable. C'est-à-dire que non seulement je veux qu'il se dépense physiquement, mais si en plus, il peut ou grâce à cela, il pourrait savoir se défendre, c'est mieux. Alors, effectivement, un sport comme le Krav Maga peut être super. Si maintenant, toi ou ton fils ou quelqu'un ou ta fille, son objectif, c'est de dire, ah non, moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de taper sur les gens. Et sans jugement de valeur. Évidemment, un sport comme la boxe style, la boxe, etc. peut être mieux. Ou encore, si moi, je veux faire du combat, mais pas donner le coup, je peux aller au judo, au judo brésilien, etc. Je vais essayer de me cantonner sur le Krav Maga, qui est quand même un petit peu ma spécialité, ou la self-defense en général. Et je vais faire en sorte de vous donner deux, trois clés pour trouver le bon club et le bon instructeur. Alors, évidemment, si vous venez chez moi, c'est super. Si vous venez dans ma fédération, c'est super. Mais je m'en fiche, je peux aller où vous voulez, ce n'est pas du tout le problème. La première chose, quand vous faites de la self-defense, un, est-ce que le gars est dans une fédération reconnue ? Ça, ça me semble hyper important. C'est-à-dire que, est-ce que l'entité dans laquelle l'instructeur vers lequel je vais aller et auquel je vais confier mon enfant est-elle structurée ? Est-ce que cette entité est reconnue ? Est-ce qu'il y a d'autres instructeurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur tout le territoire ? Au contraire, c'est un homme seul qui donne ses cours, qui a appris via, 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 on ne sait pas vraiment d'où. Et je vais lui confier mon savoir. Et malheureusement, si demain j'ai une agression, je vais faire ce qu'il m'a enseigné. Donc quelque part, les amis, quand on parle de self-defense, on joue un petit peu avec nos vies. Oui. Mon conseil, c'est d'aller vers quelque chose de structuré, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir une assez grande fédération. On est plus de 50 instructeurs. Il y a des clubs partout. Je suis convaincu et certain que ces gens s'entraînent. Chez nous, on a encore un contact directement avec Israël, puisque Gabinoa vient chez nous 3-4 fois par an, passer au moins un week-end. Et vous avez la certitude que les instructeurs avec lesquels vous allez vous entraîner ou confier vos enfants, vous avez la certitude que ces instructeurs sont up-to-date et connaissent le métier qu'ils vont vous enseigner. Donc ça, c'est une première chose. Je connais pléthore d'instructeurs qui, eux-mêmes, ne se sont plus entraînés, ne sont affiliés à rien, et mettent le nom Krav Maga, mais en réalité, ils n'y connaissent rien, Krav Maga, et sont contents de capter des gens qui veulent faire de la self-defense et qui sont attirés par cette mouvance de Krav Maga qui disent « Oui, c'est le sport ou c'est la discipline de self-defense la plus reconnue au monde, donc je vais mettre Krav Maga dans mon titre et je vais attirer plein de gens. » Et quand on regarde le contenu du cours, c'est tout sauf du Krav Maga. Donc ça, il faut éviter. La deuxième chose qui me semble importante, c'est « Est-ce que mon instructeur est actif ? » Sous-entendu, est-ce que mon instructeur lui-même s'entraîne ? Alors, sauf si le gars a 60 ans et a passé sa vie dans les arts martiaux, etc., et que c'est une Bible vivante, là, c'est peut-être autre chose, mais la majorité des gens chez qui vous allez aller ont 30, 40, 50 ans. Est-ce que lui s'entraîne encore ? Donc ça, c'est fondamental, c'est de se dire « Moi, je vais aller confier ma self-defense, je vais aller confier mon enfant. Est-ce que lui, par rapport aux techniques qu'il m'enseigne, est-ce que lui, il est encore vraiment capable de le faire ou vraiment dans le coup ? » Moi, je connais certains instructeurs de self-defense avec qui je me suis entraîné qui jamais, jamais, durant 5 ou 10 ans, n'ont mis les gants avec leurs élèves. Alors, il ne faut pas mettre les gants avec les élèves et taper dessus, ce n'est pas le tout problème, mais moi, alors que j'ai différents problèmes physiques, pas plus tard que durant la formation instructeur de cet été, j'ai encore mis les gants avec quelques-uns des futurs instructeurs. Pas du tout pour prouver que j'étais plus fort ou moins fort ou frapper ou me faire frapper, mais simplement, je reste encore actif, je reste dans le coup. Et donc, si moi, qui ai fait 40 ans de pratique, qui ai été champion belgique deux fois, vie champion d'Europe en karaté, qui ai master en Krav Maga, je suis encore dedans, je ne sais pas comment vous expliquer à quel point c'est important que les instructeurs qui n'ont pas ce background doivent l'être. Donc, deuxième type, c'est vraiment, est-ce que mon instructeur est actif ? Est-ce qu'il s'entraîne ? Est-ce qu'il va en Israël ? Est-ce qu'il fait des stages internationaux, etc. ? Alors, je sais que la période Covid a été un peu moins propice à cela, mais combien de fois as-tu été en Israël, mon ami ? Ah, mais je n'y ai jamais été, ça commence déjà mal. Si tu parles de karaté, aujourd'hui, nos karatékas belges, français, etc. sont aussi forts, voire plus forts que les japonais. En Krav Maga, malheureusement, la science est encore toujours pour ces gens-là qui viennent d'Israël. Donc, deuxième type. Troisième type qui me semble finalement le plus important, c'est, on peut rigoler, on peut être sympa, on peut faire tout ce qu'on veut, mais est-ce que la personne à qui je vais confier mon enfant ou la personne à qui je vais confier ma self-défense est une bonne personne ? Et ça, c'est vraiment fondamental. Si vous vous retrouvez avec un instructeur qui vous explique que quand le gars est par terre, il faut lui latter le visage 14 fois avec votre pied, ce n'est peut-être pas la personne que vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, là encore, avoir un instructeur qui est une bonne personne et se dire, tiens, si j'écoute cette personne-là, je vais devenir meilleur dans mon Krav Maga, mais également meilleur en tant qu'humain et meilleur en tant que personne. Donc, non seulement je saurais me défendre, ce qui est super, j'essaie de me défendre, mais en même temps, dans son enseignement, il essaie de m'enseigner de bonnes valeurs. Bref, c'est une bonne personne. Et je me rappelle avoir eu cours avec un gars qui était venu d'un autre club où il faisait des techniques de Krav Maga avec un instructeur nébuleux, on va dire ça comme ça. Et il me disait, oui, le gars me disait lui-même, le cours n'est pas terrible, mais quand on a fini le cours, on va tous boire un verre et on mange ensemble et machin. En fait, le gars était à la recherche de social. Alors, moi, je n'ai pas de problème, on peut être à la recherche de social, mais l'idée, c'est quand même que tu fasses de la self-défense qui soit efficace. D'accord ? Et donc, trois choses qui sont importantes. Est-ce qu'il est dans une fédération qui est reconnue ? Parce qu'à un moment, tu vas grandir dans le Krav Maga, tu vas vouloir passer des grades, tu vas vouloir passer des stages, tu vas vouloir peut-être toi-même être instructeur. S'il n'est pas dans une fédération reconnue, cela sera impossible pour toi. Première chose. Deuxième chose, est-ce que mon instructeur s'entraîne ? Si oui, c'est super, c'est le cas pour la majorité de mes instructeurs, bien sûr. Sinon, on a un problème. Et je vous assure, les instructeurs qui, dans ma structure, ne s'entraînent pas assez, je les mets dehors. C'est très simple. C'est très simple. Je n'ai jamais mis dehors un instructeur parce qu'il s'entraînait trop. Donc, je veux des gens qui s'entraînent. Troisième chose, est-ce que humainement, tu es une bonne personne ? Évidemment, moi, dans ma vie de pratiquant de Krav Maga et d'instructeur, j'ai côtoyé bon nombre de personnes et j'ai aussi côtoyé des gens qui étaient dans ma structure et qui étaient malhonnêtes. Je les vire instantanément. Moi, je ne veux travailler qu'avec des bonnes personnes. Voilà. Trois types. Si vous recherchez un club, une fédération ou un instructeur, posez-vous ces trois questions avant tout. Bye-bye.